bonsoir à tous et bienvenue au 19 heures de la télévision de burkina voici les titres les leaders coutumiers et religieux des provinces du zéro et de la sicilie réfléchissent sur la problématique des grossesses non désirée en milieu scolaire et la planification familiale ils veulent s'impliquer dans la lutte contre ce fléau de grossesse en milieu scolaire les chiffres sont là plus de 300 cas recensés dans la région du centre-ouest durant l'année scolaire 2015-2016 et puis le fonds de développement de l'élevage Faudel veut disposer de nouvelles orientations dans l'octroi de crédit aux déleveurs les acteurs sont réunis à dory pour peaufiner les modalités l'objectif est de créer les meilleures conditions à travers ces crédits pour mieux booster la filière plus de 300 cas de grossesse non désiré en milieu scolaire entre 2015 et 2016 ont été recensés dans la région du centre-ouest pour remédier à ce fléau les leaders coutumeux et religieux des provinces de zéro et de la sicilie s'engage à apporter les contributions réunis à léo ils réfléchissent sur la stratégie à adopter pour arriver à bout du phénomène au-delà c'est la question globale de la planification familiale qui est à l'heure du jour Césaire Carrefour Yolande Lompot L'URCBSD se joue au MENA pour embrasser un nouveau challenge celui du maintien des filles à l'école en luttant contre les grossesses non désirées en milieu scolaire chiffre à l'appui l'union des religieux et coutumeux du Burkina pour la promotion de la santé et le développement finit par convaincre ces 57 leaders de la nécessité de parler sans gêne à leur entourage de la planification familiale en brisant le silence dans notre province les chiffres sont effrayants c'est la même chose pour la région du centre-ouest l'année dernière déjà 342 grossesses en milieu scolaire c'est véritablement des chiffres qui interpellent tout le monde leur contribution est véritablement essentielle dans le changement de comportement et dans l'amélioration même du système de santé parce que c'est la courroie de transmission de l'information la plus idéale et la plus appropriée déjà les activités organisées ont permis d'induire des changements de comportement dans les districts sanitaire de sapouis et de l'eau à l'issue du forum ses participants venus des 13 communes de la province du zéro et de la sicilie ont pris des engagements et formulé des recommandations les leaders se sont engagés à amener une sensibilisation pour une meilleure éducation des enfants une participation inclusive de tous les acteurs pour que nous ayons des enfants plus responsables depuis 2015 l'urcb sd s'est engagé auprès du ppg son partenaire financier pour la promotion de la planification familiale selon la vision des communautés membres un cadre plus simple la maternité de l'hôpital sur osanou de bobo du lasso l'aménagement de l'espace réservé aux ménages de cette unité par l'association en sardine vise à améliorer les conditions d'hygiène dans la cérémonie d'inauguration de l'infrastructure avec la mine 40 à eau et rachide savadougou c'est une infrastructure d'une valeur d'un million cent vingt cinq mille francs cfa que bénéficie ici la maternité du centre hospitalier universitaire sur osano cet espace destiné à la lessive et à la vaisselle est l'oeuvre d'am sardine à l'islami à section oué l'islam n'est pas seulement aller à la mosquée prier et puis sortir puis regardez les gens comme ça les gens sont en difficulté il faut il faut une chose de venir en aide ou nécessité par exemple à l'hôpital ici il y a les gens qui viennent pour se soigner mais quand tu viens pour te soigner ta maladie c'est à des trucs qui sont à la côté ça provoque d'autres maladies le pavard de cette aire sonne comme un ouf de soulagement pour les accompagnants et les premiers responsables de l'hôpital cet acte qui vient d'être posé ce matin là c'est un acte salitaire et je ne peux que remercier les enfants d'une douée pour cet acte là ce lieu réfectionné représente beaucoup pour nous c'est vraiment un grand soulagement car ça va nous aider vraiment à mieux nettoyer nos peines et à être vraiment très répondant auprès de nos malades vraiment c'est ça a été un geste très 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 loin ce tac vient compléter à trois le nombre des jeunes humanitaires de l'association amsadine à l'islamia à l'hôpital sourous à nous de bobo du lasso à moins de deux ans un cadre plus sain dans cette maternité qui pourrait sans doute améliorer l'environnement de travailleurs de ces sages femmes maîtissons d'état et autres agents issus de l'école de santé bethesda la première promotion de ces différents corps de la santé de cette école 6 à kaya ont effectué leur sortie officielle ils sont au nombre de 91 impétrant amadou il boudou yolande l'ompo j'ai eu de n'utiliser des connaissances que pour récupérer conserver promouvoir la santé et de t'abstenir totalement de tout acte tout propos tout conseil s'est-il d'abréger la vie ou de provoquer la mort je suis les premières promotions des infirmiers d'état des sages femmes et magnéticiens d'état des agents itinérants de santé et des garçons et filles de salle de l'école privée de formation professionnelle bethesda mise sur le marché de l'emploi au nom de 91 ses lauréats se disent prêt pour servir la population burkinabé ils ont pour nom de baptême promotion santé et qualité avec pour parrain le docteur isaou et drago directeur régional de la santé du centre nord l'école bethesda enregistre respectivement des taux de succès de 100% pour les trois filières que sont les infirmiers d'état les sages femmes et magnéticiens d'état et les agents itinérants de santé des objectifs du gouvernement c'est de développer le capital humain et ensuite deuxièmement de promouvoir la santé des populations et cette école là par cette action contribue à ces deux objectifs là et nous ne pouvons que les féliciter et les encourager dans cette noble mission la stratégie de l'école c'est de former donc du personnel de qualité selon les normes de notre pays et pour cela donc nous nous efforçons de rendre disponible des enseignants performants de qualité venant d'horizons divers l'école de santé bethesda a ouvert ses portes en 2013 de 2013 à nos jours elle accueille plus de 240 élèves un reportage avec la voix de nathalie savadego les modalités de nouveaux crédits que le fonds de développement de l'élevage accordent aux éleveurs sont en discussion professionnels de l'élevage et points focaux de la structure sont en concertation à dori la finalité disposer de nouvelles orientations dans l'appui aux éleveurs pour mieux booster le secteur brema cani et pini dié nyanu au burkina faso l'élevage créé 900 mille emplois par an en temps plein cependant les éleveurs rencontrent des problèmes d'appui et de financement la rencontre de dori qui réunit les points focaux du fonds de développement de l'élevage fordels issus des trois régions du pays ainsi que les professionnels de l'élevage a pour but d'orienter le crédit du fordels et le rendre plus accessif à tous c'est un fonds qui comme les autres fonds de fonds nationaux de financement a été mis en place avec la contribution de de particulièrement pour le fonds des éleveurs pour un peu contribuer à la lutte contre la pauvreté et puis permettre à une certaine couche de la population qui exclut un peu de système financier classique là par rapport à l'accessibilité de pouvoir aussi avoir accès à des financements mettre en oeuvre leurs activités certaines conditions doivent être tout de même remplies pour bénéficier du crédit fo del tout personne qui pratique une activité d'élevage qui mène une activité d'élevage pour bénéficier du fonds pour peu qu'ils remplissent un canevas type que nous avons qui est prédéfinie et que ce projet là qu'il va microprojet qu'il va soumettre au foudel là et soit examiné et puis approuvé par un comité de plaies de près qui se tient régulièrement quatre fois par an les deux jours de travaux ont permis aux participants de diagnostiquer les difficultés qui limitent l'accès des promoteurs au financement mais aussi trouver des pistes de plaidoyer pour la mobilisation des ressources au profit de la structure c'est la période des récoltes dans les banhuis une zone à forte production de coton cette activité bas sont pleins les producteurs s'activent pour stocker le coton récolté en attendant l'enlèvement par les camions de la sophitex un tour dans les champs pour voir l'ambiance qui y règne avec édouard wédraogo et la sina watara c'est la période de récolte de l'or blanc dans la province de bahwa les cotoncuter sont à l'oeuvre pour enlever le fruit de leur travail ici dans le village des daboura les ouvriers des carafas timboué s'activent pour récolter le coton sur une superficie de 7 hectares et selon son fils le rendement de cette année est en baisse par rapport à l'année passée l'année passée c'était mieux par rapport à cette année parce que le coton là bon les graines c'est petit petit et pour que ça tous là voilà que c'est petit petit bon pour récolter là même c'est difficile on peut des fois 300 kg des fois c'est des 100 et quelques des fois si les élèves qui sont venus on peut récolter plus de 500 kg par jour du côté de la sophitex de solenzo les premiers responsables sont prêts pour l'égrénage du coton cette année nous espérons en tout cas et avoir une assez bonne saison les superficies emblavées également et sont importantes par rapport à l'année passée donc naturellement nous pensons en tout cas que la saison sera meilleure que l'année passée mais selon le premier responsable de la sophitex wilfrid yamwego lors de la conférence de presse tenue le 8 novembre à bobo djilasso la production prévisionnelle au titre de la campagne cotonnière 2017-2018 est estimée à 563 mille tonnes préparer les étudiants pour leur future vie professionnelle est la vision du centre de carrière mise en place au sein de l'université au bon nouvel ce centre qui s'inspire d'un modèle d'une université américaine a été présenté aux étudiants de cette institution au cours d'une conférence publique roger kama bouma ernest nebi l'université aube nouvelle a désormais un centre de carrière un centre dont l'objectif est d'accompagner les étudiants afin d'augmenter leur chance de recrutement cette nouvelle expérience s'inspire d'une université partenaire située en floride aux états unis aujourd'hui avoir un stage pour problème avoir un emploi pour le problème qu'est ce que le mcp fait nous pensons qu'on peut faire quelque chose de mettre les étudiants en confiance eux mêmes d'abord ensuite négocier avec les entreprises partenaires et après former les étudiants les donner les outils pour que dès qu'ils ont une opportunité de faire un stage c'est une opportunité qui séduisent les employeurs par les compétences par les savoir-faire deuxièmement étant équipé un des outils que les plus audaciers osent entreprendre à cette conférence publique les responsables des universités aube nouvelle et celle de floride sont là pour convaincre les étudiants de la nécessité d'un tel centre objectif de former des étudiants en ce qui concerne leur employabilité comment par exemple se préparer pour une interview comment préparer un cv comment se comporter lors d'une interview comment chercher du travail le centre de carrière n'est qu'un centre de support pour l'étudiant donc les étudiants doivent eux mêmes s'engager à pour à faire le travail nécessaire justement parce que les opportunités existent d'abord en ce qui concerne l'emploi mais aussi en ce qui concerne les innovations tous les étudiants sont donc appelés à s'approprier ce centre et Isidore Kini de le rassurer toujours de son soutien le village Ipendo dans la commune de Sabu à un nouveau collège d'enseignement général le projet a été réalisé grâce au concours de deux structures italiennes cette inauguration porte à 42 le nombre de salles de classe construites dans le cadre de ce projet dans six villages de la commune roger ben bamba linda cabore et zubaviel david d'abiré ce sont là les salles de classe de la nouvelle école du village de Ipendo dans la commune rurale de Sabu d'un coup de plus d'un milliard de francs c'est une réalisation du centre italien d'aide à l'enfance en collaboration avec l'agence italienne pour la coopération et le développement au burkina faso pour la présidente du centre italien d'aide à l'enfance c'est un geste pour accompagner le gouvernement burkinabé dans l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous nous sommes très engagés avec la population et avec les nécessités des enfants donc une des premières nécessités est l'éducation des enfants nous savons qu'il y a un manque de salles de classe et donc c'est pour ça que nous avons décidé d'intervenir dans ce cadre les enfants qui sont maintenant demain seront les jeunes et seront ceux qui vont créer de l'emploi et qui font le développement des pays donc pour nous c'est fondamental soutenir l'éducation cette inauguration marque également celle de 42 autres salles de classe et c'est un ouf de soulagement pour les enseignants ces classes vont faciliter l'acquisition des savoirs des enfants en ce sens que les bâtiments sont aérés les tableaux vent également sont adaptés donc l'enseignant n'aura pas beaucoup de difficultés ainsi que les enfants seront à l'aise pour écouter les enseignements le centre italien d'aide à l'enfance a également réalisé des fourrages pour des établissements dans les régions du centre ouest et du sud ouest du burkina faso et selon paula cristana toutes ces réalisations s'inscrivent dans la mise en oeuvre du programme de construction d'infrastructures éducatives lancé en mai dernier par le gouvernement burkinabé on s'arrête là pour ce soir merci de votre aimable attention le 20 heures c'est avec nathalie caoré bonne suite de programme sur la rtv bonsoir c'est avec nathalie caört et Sous-titrage ST' 501